Salut les amis, c'est Deriv et bienvenue pour cet épisode 4 de Ratchet & Clank l'aventure. Allez, nous allons quitter la planète Aridia, son ciel sombre, ses étoiles par milliers, oh 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 oh, pour aller jouer aux explorateurs sur la planète Eudora. Heureusement d'ailleurs qu'on joue pas aux exploratrices parce que sinon ça aurait fait Eudora l'exploratrice et ça, c'est encore une nouvelle fois une blague un petit peu limite pour commencer cet épisode. Allez, on décolle, c'est parti, mon petit Clank monte dans le vaisseau, il a des ressorts dans les jambes, c'est fou. En plus, véritablement, il doit avoir des ressorts dans les jambes, dans les jambes bleues. Allez, le site forestier Eudora, une planète donc forestière avec des arbres, merci Deriv pour cette précision ultra importante. On va essayer de sauver cette planète du joug du président Drake qui est en train d'enlever tous les arbres pour justement les replanter sur la nouvelle planète qu'il veut créer. Le petit Saligo, on va s'y diriger, le mal ne triomphera pas et les boulons d'or ne triompheront pas. D'ailleurs, il n'y en a qu'un seul à trouver sur cette planète, il est très facile à trouver. C'est peut-être d'ailleurs le premier que vous allez trouver si vous commencez l'aventure et que vous ignorez qu'il y a des boulons d'or parce que celui-ci, il se voit comme le nez au milieu de la figure. Ouais, plutôt charmant. Ça devrait convenir à merveille. Commandant, nous en avons fini avec ce monde. Remorquez notre planète vers sa prochaine destination. Lieutenant. Oui, monsieur. Vous avez atteint votre quota d'arbres. De juste air. Nous sommes prêts à retourner à la base. Pas si vite, lieutenant. Il n'y a pas de raison qu'il puisse profiter des arbres dont nous n'avons pas besoin. Détruisez absolument tout. Ouh, le vilain. Il est méchant. Il veut détruire la nature. Jamais, je ne le laisserai faire. Ratchet, Clank et Derive unis main dans la main pour repousser le joug de la tyrannie. Sur une belle planète en plus. Donc bon, autant lier l'utile à l'agréable. Et Eudora, te voilà. Elle se présente à nous, cette planète. Une bien jolie planète, comme vous pouvez le voir. Pas mal modélisée. Beaucoup de verdure. J'aime bien les planètes avec de la verdure. Alors, on ne va pas commencer tout de suite ici. Parce que là, je pourrais crocheter ce truc. Je pourrais le faire maintenant. Mais non. Je vais aller vous montrer où se trouve le premier boulon en or. Je crois que là-haut, il y a même des choses. Si mes souvenirs sont bons, voilà. Il y a quelques caisses avec des boulons. Alors, on commence l'aventure. On a 10 000 boulons là sur cette planète. Attention, je ne dis pas qu'on a 10 000 boulons. Obliatoirement, j'ai 10 000 boulons sur cette planète. Je ne sais pas. Je vais essayer au moins d'en récupérer 6 000 à peu près. Allez, on fait un pari. J'arriverai peut-être à 16 000 boulons à la fin de cette vidéo. Les ennemis de cette planète, donc, sont des robots découpeurs forestiers avec des raches. Ils sont plutôt méchants. Parce qu'en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que les arbres de Dora... Aïe, je me prends un coup moi-même. Super, il ne faut pas que je fasse ça. Les arbres de Dora, donc, ont des troncs plutôt violets. Et ils sont très solides. C'est du bois très costaud. C'est du bois... C'est limite du tech. C'est du tech technologique, quoi. C'est du bois de l'espace. C'est pour ça que Drake les veut, tous ces arbres. Et comme c'est un gros salaud, en plus, il ne va en laisser aucun aux habitants. Qui vénèrent, en plus, la nature sur cette planète. C'est un petit peu des elfes de la nuit, voyez-vous. C'est une race qui est proche de sa faune et de sa flore. Eh bien, sauvons-les ensemble à coup de superclés 8000. Au niveau du boulon, donc, le boulon se trouve par là. Si mes souvenirs sont bons, il doit être juste là-haut. Oui, il est là. Pour y aller, rien de plus simple. Vous placez ici. Vous utilisez votre clank qui vous permet de sauter très haut. Et le personnage s'accroche. Et hop là, loup. Un nouveau boulon dans l'inventaire. Boulon en or qui serve bien sûr, je le rappelle. Et je le sais maintenant. Plus besoin de me le rappeler dans les commentaires. A s'acheter, eh bien, des armes. Enfin, à s'acheter des versions en or de nos armes actuelles. Plutôt vers la fin du jeu. Ok, je vais utiliser mon crocheteur gadgetron. C'est parti. Alors, il va falloir la jouer fine. Comment je vais le faire marcher, celui-ci ? Euh, oui, non. Peut-être comme ça. Ensuite, celui-ci, ici. Et celui-ci, ici. Oh, il est trop fort en crochetage de rive. Vous savez à quoi ça me fait penser, ce truc ? Aux pinces qu'il y a dans les machines de foire et de fête foraine. Pour gagner des peluches qui tombent tout le temps avant. Saloperie de machin, là. Tu donnes des coups de pied dans la machine, comme ça, tu le récupères. On a tous perdu au moins une fois dans ces trucs. Et puis, on n'y a tous plus jamais rejoué, tellement on sait que c'est de l'arnaque. Je crois qu'il va falloir sauter. Alors, c'est une partie secondaire du niveau. On ne peut pas y accéder sans avoir, justement, le crocheteur que j'ai récupéré sur Aridia. Bon, ça devrait passer plutôt facilement. Je vais prendre le swinger, parce que si mes souvenirs sont bons, on en a besoin. Hop, hop, hop. Oh, oh, oh. J'ai failli tomber pour un boulon, rendez-vous compte. J'ai sauté, j'ai vu le boulon. J'ai vite fait demi-tour et j'ai failli me viander dans le trou. Sachant que c'est dommage, parce que si on tombe dans ce niveau, eh bien, il me semble qu'on recommence du début. Ah, voilà les trucs de swinger. Ils sont ici. Parfait. Le deuxième. Allez, saute, ça devrait passer. Ça, ça ne peut pas se casser. Alors, je vais essayer de péter des éléments du décor, effectivement, parce qu'on peut looter des boulons en plus dessus. On peut casser pas mal de choses. On peut casser, par exemple, des plantes, des cactus. Bon, bien sûr, les caisses. Les fameuses caisses que vous avez tous vues depuis le début de l'aventure. Là, ça devrait être bon. Là aussi, ça devrait passer. Voilà. Là, je vais utiliser mon méga-saut de la mort. Et puis là, le même. Parfait. Ben, cool. Regardez, il y a certains trucs, quand même, où on ne peut pas casser, mais ça se voit. En fait, les éléments que vous pouvez péter, ils sont souvent plus gros que les éléments classiques du décor. Enfin, ils sont modélisés en 3D. Bon, ben, ceux-là aussi, ils sont modélisés en 3D. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Vous verrez, je vous montrerai. Comment y aller ? Avec le swinger. Et je suis sûr que je peux atteindre le fond avec. Oh yeah. Oh yeah. Une nouvelle serrure. Alors, comment la faire fonctionner, celle-ci ? Double serrure. Euh... Ouais. Non. Peut-être comme ça. Bah, il n'y en a que 3, mais c'est facile, en fait. Teu, 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 teu. Voilà. Ni vu, ni connu. Tiens, mais qui est-ce ? Serait-ce notre lieutenant qui est là-bas, qui est en train de faire sa gymnastique ? Ou de dormir, peut-être ? Bon, alors, vous savez quoi ? On ne sait jamais. En cas de combat, je vais prendre le gant à bombe. Je vais déjà péter ses caisses avec ma clé sans mourir. Vas-y, go. Parfait. Plein de boulons. Ça ne fait jamais de mal. On y va. C'est parti, go ! Tu l'as super impressionné ! Il semblerait, en effet. Votre emploi actuel vous laisse un goût amer dans la bouche ? Alors, rejoignez-nous à STB, la station de recherche tactique Blargue. Bonjour, je suis le président Suprême Drake, et à STB, nous avons besoin de personnes vraiment motivées pour occuper les postes suivants. Testeur de glisseau-botte, technicien de montage de givre, éleveur d'animaux mutants, réparateur de robots, cobaye pour aspirer aux canons, et assistant administratif. Avec STB, construisez des armes tout en construisant votre avenir. J'appelle STB dès aujourd'hui. Ah, c'est parlé ! Dis donc, tu as vu tous les super gadgets qu'il fabrique ? Si on allait se servir ! Il faut continuer à chercher le capitaine Quark. Ouais, tu as tout à fait raison. Je sais. Ok, d'accord, il faut trouver Quark. Mais quand ce sera fait, ce serait bien de pouvoir lui dire où se trouve le président Drake. En effet. Bon, allez, en avant. On va aller voir les scientifiques de la station spatiale. Ils travaillent pour Drake. Ils doivent bien savoir où ils se cachent. Je ne serai pas si affirmatif. Oh, tu réfléchis trop, tête de boulon. Allez, on y va ! Mais oui, allez, go, go, go ! Ah, le président Drake m'a limite convaincu dans cette vidéo. Je pense que je vais aller travailler pour STB. Attendez, mais c'est la classe totale. Construire des gadgets, être testeur d'aspirocanon. Et qui dit aspirocanon, mon petit doigt me dit qu'on va trouver un aspirocanon dans cet épisode. Je ne sais pas, mais peut-être. On verra. On verra ça à la fin du niveau. Oh, attends, 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 attends. J'ai failli me faire exploser la tronche aussi. J'ai beau être un manimeur. Un manimeur. Alors, allez chercher dans votre dictionnaire ou sur Wikipédia. Tapez le mot manimeur. Et puis, entrez une définition de manimeur parce que je viens d'inventer ce mot. C'est un mélange de manieur et de manipulateur. Je suis un manieur-manipulateur de gants à bombes. J'adore cette arme. Elle est génialissime. Mais avant de s'en servir, nous allons tourner, tourner, tourner. Comme le monde qui ne s'arrête jamais. De façon à activer ce pont pour aller à la suite du niveau. Car le niveau n'est pas fini. Et oui, le lieutenant a beau être un couard de première et il s'est cassé devant la technique ninja de Clank. Eh bien non, car à la fin de ce niveau, nous allons peut-être trouver des secrets cachés. Et en tout cas, beaucoup de boulons. Ainsi que des nouveaux ennemis, vous allez voir qu'ils sont un peu compliqués. Enfin, un peu compliqués. Dans un peu compliqué, il y a un peu. C'est pour dire que ce n'est pas très très compliqué. Mais quand même, vous allez voir ça. J'espère ne pas les croiser tout de suite. Je vais beaucoup aussi utiliser la clé, la super clé 8000 là. Parce que dans ses premiers niveaux, elle reste quand même puissante, intéressante, super maniable. Et en plus, c'est la classe totale. Ça, c'est bon. Je vais réutiliser mon gant à bombe sur lui. Hop, la gant à bombe. Non, pas sur moi. Je l'ai dit sur lui. Ah non ! Oui, bah c'est bon. Oh, c'était beau ça. Parfait, parfait. Je ne sais pas. J'ai envie limite de créer un hymne pour le gant à bombe. Tellement il me plaît. Je vais devoir réfléchir et je vais vous proposer une publicité du gant à bombe pendant cette vidéo. Mode réflexion activée. Alors, il me semble qu'il y a un point de compétence sur cette planète. Alors, je vous rappelle ce que sont les points de compétence. En tout cas, je vous indique ce que sont les points de compétence. C'est comme des trophées. Ça existait déjà sur PS2. Enfin, je crois, il me semble que je ne dise pas de bêtises. Oui, il me semble que ça existait déjà. C'est comme des trophées qui vont nous donner des points en jeu. C'est des choses à faire. C'est parfois aller à un endroit, tuer X types d'ennemis. Tout ça, des choses classiques qui vont nous permettre à la fin du jeu de débloquer des bonus, comme des cheat codes, en fait. Des choses marrantes, genre rachet avec une grosse tête, rachet avec des gros pieds. Enfin, je dis sans doute des bêtises, mais c'est des choses comme ça. Et ça permet de s'amuser de façon autorisée par les développeurs. Parce que ce sont les développeurs qui ont mis ça dans le jeu. C'est plutôt marrant. Voilà, c'est ce genre d'ennemis que je trouve assez difficile, entre guillemets, toujours. Parce qu'ils tirent vite, ils visent quand même pas mal. Et puis, vous prenez une balle, vous perdez une sphère de nanotech. Et ça peut très vite tomber à zéro. Heureusement, contre eux, le gant à bombe fait super mal. Je vais essayer. Alors attention, on va faire un carnage, là. Carnage, 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 carnage de la mort ! Oui, gant à bombe, gant à bombe. Ouh, ça y est. J'ai une idée de slogan qui me vient. Do, re, mi, do, re, mi. Je m'échauffe la voix. C'est parti. Gant à bombe, gant à bombe, tu es fabuleux. Tu me permets de tout péter par l'eau de deux. Wow, gant à bombe, gant à bombe, tu es merveilleux. Tu me permets de tout exploser, tu me rends heureux. Oh, c'était beau ! Oh, c'était beau ce slogan ! Je propose, je propose ! Je pense que j'ai un avenir radieux dans la publicité. Parfait, parfait, parfait. Utilisons encore le gant à bombe pour lui rendre hommage après cette superbe chanson qui sans doute vous aura fait saigner des oreilles. En tout cas, je l'imagine. Excusez-moi, c'était pas intentionnel. Vous me pardonnez, j'espère. Toi, arrête de me taper. Ok, donc ça, c'est bon. Je... Ah, cours ! Explosion prévue dans quelques secondes. Alors, je vous préviens aussi que, effectivement, j'oublie des boulons derrière moi. Ne vous inquiétez pas parce que, en fait, lorsque je finis de tourner une vidéo de racheter clan, eh bien, je refais le niveau, hein, sachant qu'il n'y a plus besoin de faire les objectifs, hein, le boss aura disparu et tout. Mais en tout cas, les ennemis auront rip-up, les caisses aussi. Je refais le niveau, comme ça, j'accumule encore plus de boulons et ça me permet de récupérer, eh bien, ceux que j'ai oubliés et d'aller visiter les zones que j'ai oubliés d'explorer. Il y a quelques petites zones cachées, hein, des fois qu'on voit pas vraiment qui nécessitent de bien regarder autour de soi pour les trouver. Eh bien, je les fais en off, comme ça, ça me permet d'arriver à l'épisode suivant rempli de boulons. Là, par exemple, on peut aller là-haut. C'est une vraie saloperie, ce truc. Tiens, prends-moi ça. Oh oui, tu l'as senti passer, ça. Gant à bombe, tu es merveilleux, tu es fabuleux. Parfait, parfait, parfait. Ils m'ont quand même enlevé deux points de vie, hein, les saligots. Heureusement, on trouve quand même pas mal de nanotech sur ce niveau. Ainsi que d'autres joyeusetés, vous allez voir. J'ai oublié un boulon. Oui, deux même. Alors, là-haut, on va y aller. Comment est-ce que je peux y aller ? Peut-être comme ça. Sans doute comme ça, oui. Parfait, parfait, parfait. Et le point de compétence, pour y revenir, sur cette planète, eh bien, je crois qu'il faut avoir une arme à distance et exploser, eh bien, des trucs volants. Notamment, le Plasmo Gun, là, je crois. Enfin, une mitrailleuse qu'on peut acheter auprès du vendeur Gadgetron. Mais je ne vais pas l'acheter pour le moment parce que je ne la trouve pas super utile. En tout cas, pour le moment, on verra ça. Rappelez-vous que j'essaie d'économiser de façon à m'acheter les armes les plus puissantes. Et peut-être, lors d'une seconde partie, eh bien, le Telt, le T'exploser la tronche, le T-E-L-T, parce qu'il y a un grand débat qui s'est lancé sur les vidéos. Prononçons-nous... Est-ce qu'on prononce Telt ? Ou est-ce qu'on prononce T-E-L-T ? Écoutez, selon l'académie officielle de Ratchet & Clank, que les deux sont possibles. L'acronyme nous ferait plutôt penser à dire Telt... Enfin, T-E-L-T, excusez-moi. Mais bon, hein, on est fou, on va dire Telt. De la vie. De la vie, oui, de... Ah, mais non ! Arrête de te prendre la tête sur le plafond. Voilà. Ici, on va utiliser le méga-saut de la mort. Et on va exploser. Un, deux... Ça devrait suffire avec les caisses qui vont lui exploser derrière. Je pense qu'il est mort. Grand, mais pas costaud. On trouve ici des munitions pour gants ravageurs. Alors, c'est une arme que j'ai pas encore, il me semble, le gants ravageurs. Je sais pas quand est-ce que je vais la récupérer. Est-ce que je vais devoir l'acheter ? Est-ce que je vais la trouver à la fin de ce niveau ? Je sais pas du tout. Est-ce qu'on peut aller voir là-haut ? Alors, attendez, testons. Non, apparemment non. Ou en tout cas, pas tout de suite. Qu'est-ce qu'il nous fait, celui-là ? Allez, viens là. Boum ! J'attends qu'il se relève. Eh oui, je t'envoie une bombe, t'inquiète pas. Deux bombes suffisent sur ces gros machins. Waouh, ils sont pas costauds du tout. Alors, en tout cas, je tiens à saluer l'adaptation sur la PS3 de ce jeu. Si vous lisez les tests, en fait, sur les sites de jeux vidéo, beaucoup font les rabats-joies. J'ai l'impression en disant, ouais, c'est pas la meilleure des adaptations HD qu'on ait vues, machin. Ils se sont pas foulés, nanana, nanana. Euh... Non, franchement. Regardez bien. Le jeu tourne à 60 FPS constamment. Euh... En 1080p, il me semble, sur console... Enfin, en tout cas, sur vos télés, sur PS3. 1080p, 60 FPS. Ils ont refait les 3 jeux dans un seul jeu. Ils ont refait, en plus, le mode multijoueur du 3. Donc, ça nécessite quand même de tout réencoder pour la PS3. C'est quand même du boulot. Le jeu est vendu à plutôt bas prix. Il est vendu 39€, il me semble. Je suis sûr que vous pouvez le trouver beaucoup moins cher sur Internet. Euh... De là, critiquer le jeu pour son adaptation. Alors, c'est sûr que si vous les avez sur PS2, c'est peut-être pas la peine d'acheter cette adaptation HD. Parce que, c'est sûr, c'est les mêmes jeux. Il n'y a pas vraiment de choses en plus. Mais si vous ne les avez pas et que l'aventure vous tente, eh bien, n'hésitez pas à succomber au plaisir de jeu. Il y a... C'est du bonheur en barre, quoi, Ratchet & Clank. 14500 boulons. Est-ce que je vais arriver à peu près aux 16000 ? Je ne sais pas, on verra ça. Peut-être avec ses ennemis. 1, 2. Ce qui est bien, c'est qu'ils n'attaquent pas à distance. Donc, tu te sers du gant à bombe, gant à bombe. Tu es fabuleux. Tu me permets de tout exploser par l'eau de 2. Hop, 14600. Peut-être... Allez, on va dire 15500 à la fin de ce niveau. C'est fort possible. Quoique là, il y en a du boulon, là. Oui, Deriv a complètement pété un boulon. C'est le moment de lui resserrer les vis. Oh, qu'est-ce que c'est ? C'est un gadget gratuit, mais magnifique. Génial ! L'aspire au canon Gadgetron peut aspirer plusieurs ennemis, puis les lancer comme des missiles de gros calibre. Attention, pour entrer dans le canon, les ennemis ne doivent pas être trop grands. Un aspir au canon. C'est énorme. Surtout l'animation du truc, c'est énorme. Alors, il y a l'air d'avoir une jauge sur la droite. Peut-être que... Enfin, ça doit être une jauge, en fait, j'imagine, qui monte quand on aspire un ennemi. Y a-t-il une cible dans le... Oui, il y a une cible dans le coin. Viens là ! Petit, petit, je t'aspire. Ah ouais ! C'est super puissant, en plus. Et ouais, ouais, la jauge monte quand on est... Quand on a aspiré assez de trucs. Il me faudrait d'autres ennemis, là, pour tester. Qu'y a-t-il de la chair à canon, s'il vous plaît, dans le coin ? Chair à canon, allez, venez là ! Bon, allez, c'est dégueulasse, il n'y en a plus ! Il n'y a plus d'ennemis ! Ouin, 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 ouin ! Bon. Eh bien, vous savez quoi, les amis ? On découvrira la puissance de l'aspir au canon pendant, eh bien, l'épisode 5 ! Comment je vous fais du suspense ? Oh là 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 ! Comment vous allez m'en vouloir dans les commentaires ? Un peu de suspense ne fait jamais de mal. Ouh, attendez. Il y a quelque chose, là-haut ? Non ? Non, mais sans déconner, regardez. Euh, il n'y a rien du tout ? Et, 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 et ? Euh, peut-être. Peut-être, écoutez, j'irai voir ça en off. On va finir cet épisode 4 ici, les cocos. Je vous dis, eh bien, écoutez, merci d'avoir regardé cet épisode de l'aventure de Ratchet & Clank. Je vous dis aussi à la prochaine pour l'épisode 5. Peut-être dans la base scientifique, hein, qu'on a vu pendant la cinématique avec Drake. On ne sait pas, les surprises vont être nombreuses. Et en tout cas, en attendant, eh bien, aspirez bien votre chambre, faites votre ménage grâce à l'aspire au canon. Allez, à la prochaine ! Salut à tous ! J'aspire, j'aspire, on fait le ménage. Hum, c'est pas tout, mais j'aspire quand même à mieux. Prenons notre vaisseau. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501